... Alors, Madame la Présidente, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, expliquez-nous un peu le bien fondé de cette procession d'aujourd'hui, la procession de Sainte-Maxellande à Caudry. Alors, écoutez, la procession a lieu depuis des années. Et Sainte-Maxellande est grandement fêtée par les Caudrysiens. C'est la patronne de la ville. Et donc, nous, en tant que nouvelle confrérie Sainte-Maxellande, nous souhaitons promouvoir la démotion à Sainte-Maxellande. Alors, par quatre axes bien particuliers. Le premier, l'aide matérielle aux non-voyants et participation de ces derniers un peu plus importantes durant les cérémonies. Ensuite, le deuxième axe prioritaire, c'est l'aspect culturel, c'est-à-dire le patrimoine, mise en valeur des trésors d'arts religieux tels que la chasse, les reliques, les vitraux. Ensuite, la troisième, c'est le lien avec les enfants du cathé, les écoles, notamment l'école Sainte-Maxellande, les maisons de retraite. Et le quatrième, c'est l'aspect de la neuvaine, c'est-à-dire la préparation de la neuvaine, le moment le plus important de l'année pour cette paroisse. Alors, aujourd'hui, dans ces moments un peu perturbés, est-ce qu'il n'y a pas un retour aux sources pour les repères, pour les valeurs ? Vous savez, je pense que quand on a, que ce soit qu'on soit proche de la mort ou qu'il y ait une crise, je pense que les gens se retournent la plupart du temps vers essentiel. Je pense que là, tout ce qui est superficiel s'efface. Et donc, prier, se retrouver avec quelqu'un de plus puissant que soi, quand on semble avoir son destin qui nous échappe, je pense que oui, prier est un réconfort, est une force, est une force qui apparaît en nous, qu'on a toujours eue, et que peut-être quand tout va bien, on oublie. Alors, il y a une période de l'avant de Noël qui va bientôt commencer. Est-ce que vous auriez délivré un message aujourd'hui ? Est-ce que c'est un message de paix, un message de fraternité, un message de complaisance vis-à-vis de l'autre ? Oui, de toute façon, Noël, c'est un peu se retourner vers les autres, c'est arrêter d'être dans le tourbillon de la vie et de se dire, voilà, je regarde autour de moi, chaque seconde de ma vie, je peux choisir entre le bien et le mal. Chaque seconde, je peux me dire, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je suis égoïste ? Est-ce que je pense à moi, mon petit bonheur ? Ou est-ce que je dis, tiens, l'autre à côté, que la plupart du temps, je le fais semblant, on ne peut pas voir, ou on est dans un monde où, avec les technologies modernes, on parle au monde entier, et puis son propre voisin, on ne le connaît pas. Alors, qu'est-ce qui guide vos pas aujourd'hui, vous, personnellement ? Eh bien, écoutez, moi, ce qui guide mes pas, c'est la force que j'ai en moi, c'est ce fondement de religion que j'ai eu étant jeune et qui m'a toujours portée, que j'essaie de transmettre à mes enfants et que j'essaie aussi de transmettre aux enfants du cathé, aux gens que je rencontre, avec cette joie que j'ai en moi, qui peut s'appeler peut-être la joie du chrétien, qu'on ne voit plus si souvent, mais c'est vrai qu'on est porté par quelque chose qui est bien plus fort que nous et qui nous fait avancer. Vous expliquez pourquoi, comment, je ne sais pas, pour moi, c'est une évidence. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Alors, messieurs, bonjour. Alors, monsieur, je vais d'abord vous poser une première question. Qu'est-ce qui vous amène ici, aujourd'hui, en particulier ? Alors, aujourd'hui, il y a des phases bien précises, comme l'expliquait tout à l'heure par la présidente. Il y a une phase où les gens sont attirés surtout par le patrimoine, d'autres par la prière, d'autres par le souci de son prochain. Est-ce qu'on pourra avoir votre avis ? Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le culte, oui, et le patrimoine. C'est de mettre en exergue l'histoire de Sainte-Maxellande et de la faire connaître le plus de monde possible. Et le patrimoine, c'est plus par rapport au patrimoine de la basilique en général, il n'y a pas que Sainte-Maxellande, il y a aussi le patrimoine par rapport à la basilique, par rapport au vitro, par rapport à la châte. Exactement, à rapport à l'histoire de Sainte-Maxellande et après, au niveau de la confériture, on est là aussi pour développer aussi le patrimoine de la basilique. D'accord. Alors, aujourd'hui, c'est une partie importante de la ville de Caudry, cette basilique, elle a été refaite il n'y a pas très longtemps, mais est-ce que malgré tout, il n'y a pas une part de partage vis-à-vis des autres ? Le partage par la culture, le partage par la prière, ou le partage par la présence, peut-être, aussi ? Oui, le partage, c'est une partie intégrante également de notre volonté d'améliorer la connaissance de cette action. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que vous auriez aujourd'hui, en cette période de l'avant de Noël, un message à délivrer à ce monde qui est malgré tout un petit peu bouleversé et perturbé par tout ce qu'on voit aujourd'hui ? Quel serait, vous, votre message personnel ? C'est surtout un message de tolérance par rapport aux autres et par rapport aux différentes religions qui pouvaient exister. Je pense que Noël, c'est tout ça. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il y a certaines religions qui sont un petit peu extrémistes et qui amènent aujourd'hui à des dérives ? Oui, bien sûr. Les intégristes ont toujours existé, ils existent toujours, et c'est vrai que l'on en parle beaucoup plus ces derniers temps, oui. Un mot sur la tolérance, peut-être, aussi ? L'intolérance doit faire partie également de notre action quotidienne, oui, être tolérant, c'est très important, oui. Alors, est-ce que ne vous regardez pas aussi un petit peu, on va dire, l'absence de jeunesse, les jeunes aujourd'hui, qui s'éloignent un peu justement de ce patrimoine, de cette religion, de ces repères ? C'est également une des tâches que nous vous donnons, c'est d'attirer les jeunes vers la connaissance de ce patrimoine cultuel et culturel, oui. Mais ça passe aussi, malgré tout, par l'esprit. Oui, bien sûr, oui. Alors, un dernier mot, vous souhaiteriez quoi aux gens pour 2014, le plus sincèrement possible ? Comme on le disait tout à l'heure, beaucoup plus de tolérance, et une fois amélioré envers les autres. Oui, là, une fois, il faut donner un peu de simplicité et ne pas chercher ce qu'on ne peut pas avoir, d'ailleurs. Peut-être content de son... C'est l'en-là, déjà. Oui.